On parle très souvent d'ID at Xbox et on va encore plus en parler dans les avenirs à venir, mais tu ne sais pas vraiment ce que ça représente. C'est parfait parce que ce programme n'aura plus de secret pour toi à la fin de cette vidéo. On commence par le commencement. ID at Xbox, c'est le petit nom de independent developer at Xbox. Et oui, le A se prononce AT. On reprend. ID at Xbox c'est un programme de Microsoft permettant à des développeurs de jeux vidéo indépendants de toutes tailles d'éditer leur production sur Xbox One et Windows. Plutôt cool non ? Après avoir soumis leur candidature et qu'elle soit validée, Microsoft et Xbox leur apportent de nombreux outils et services pour les aider à se lancer sur nos plateformes ou se lancer tout court. Des kits de développement, des forums de développeurs, une multitude de documents très utiles et plus encore leurs sons partagés. Et tout ça, ça donne vie à des jeux exceptionnels et très créatifs comme Cuphead, Outer Wheel, Dead Cell, HN, After Party, Dabs, Blair Witch, Night Call et tellement d'autres pépites. D'ailleurs, pour vous donner quelques chiffres, l'année dernière, nous avons passé la barre des 1000 titres lancés via ID at Xbox. Nous avons envoyé des kits de développement à plus de 3000 studios dans 67 pays différents et plus de 1600 jeux sont en cours de développement en ce moment. Les jeux publiés sont alors disponibles, en dématérialisés sur les stores Windows et Xbox One. Et une bonne partie d'entre eux intègre maintenant le Xbox Game Pass. Un très bon exemple est le jeu Human Fall Flat du studio No Breaks Games, qui est l'un des jeux les plus populaires du service. Si vous ne l'avez merci d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker si elle vous a plu et nous dire en commentaire quel est le jeu du programme que tu préfères. Nous on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo Xbox TV. Ciao ciao !